Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le 24e épisode de votre let's play sur Tamriel Rebuilt. Alors la dernière fois, on a fait plein de petits boulots pour la guilde des voleurs de Firewatch mais sans vraiment faire avancer une histoire globale. On a une donneuse de quêtes, on a deux acolytes ici et là, et puis c'est tout. On va voir comment ça continue aujourd'hui en reprenant avec FitsFits. Qu'as-tu à nous dire, ma chère, avec ta voix d'Argonienne ? Oui, bonjour, Yann Bivert. J'ai un travail pour vous, crapaud. Si vous en cherchez un... Oui, j'ai un travail pour vous, crapaud. Et vous êtes la personne parfaite pour le faire. Vu que c'est vous qui nous avez ramené la pierre de Septimia. Ah oui, c'est un autre travail qui concerne la pierre de Septimia. Et vous n'allez pas aimer ça. Je me sens mal rien qu'en disant ça, mais vous devez la rendre. La pierre, remettez-la où vous l'avez trouvée, sans vous faire prendre en sa possession. Ah, et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. On dit que le collèze a engagé la guilde des guerriers pour enquêter sur le vol. Et qu'ils sont partout dans le musée. Ramener la pierre à l'intérieur ne sera pas aussi facile que ça a été de l'en sortir. Mais pourquoi tu veux qu'on ramène cette pierre ? Si on lui reparle de la pierre... Non, là elle nous demande si c'est fini. Non. Hum, oui. Je comprends, crapaud, vraiment. Ça va contre tous les instincts du voleur. Mais faites-moi confiance. La récompense pour ce travail vous enlèvera ce mauvais goût de la bouffe. Ok. Parle mon copain. Euh, c'est le miel. Je suis toutoui. Ok. Ça part bien. Euh, ce ne sera pas facile. Euh, ramener la pierre. Hum... Ce sont des quartiers étroits là-dedans. Euh... Ou fermés plutôt, ouais. Euh... Et maintenant ils feront attention. Si j'étais vous... J'essaierai de détourner leur attention autre part, avant de me lancer. Détourner leur attention... Euh... Peut-être une diversion, quelque chose comme ça. Ok. Puisse chaque jour vous être favorable. Ah, c'est gentil. Arôme. Hum-hum. Il doit avoir bon goût. Hum-hum-hum. Alors... Euh... Ça ne vaut pas le coup d'être mentionné, mais... Euh... Je vais le dire quand même. Ne vous faites pas prendre là-dedans avec la pierre. Alors... Si j'étais vous... Si j'étais vous... Hum... Je... Case the joint... Avant... De me lancer dans le braquage. Ou le retour. Ou... Quel que soit ce travail. Oui. C'est vrai que ce n'est pas vraiment un braquage. Alors, case the joint. C'est une expression ça. Case the joint. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais les voir. Je vais les voir dans ce téléphone de ce... Hum-hum-hum. Vas-y, lance-toi. Dans ce téléphone qui nous aide toujours un peu plus à renforcer l'entente cordiale. Alors voilà. Word référence. Case. Non. Case the... Make the case. Crack the case. Et case the joint. Très bien. Langage familier. Repérer les lieux. Très bien. Donc, si j'étais vous, je repérerais les lieux avant de me lancer dans le braquage. Ou le retour. Ou... Quel que soit ce boulot. Case the joint. C'est dommage. J'ai dit dans... Dans votre référence, ils n'expliquent pas... Hum... Ce que ça veut dire un peu... Où ça vient. Ok. Donc allons-y. On avait la diversion. Et le repérage. Allons-y. Est-ce qu'on a... Euh... Est-ce qu'on a l'amulette ? Oui. Ok. On a tout. Pardon. Pardon. Voilà. Hop là. Oh ! Vous avez l'air d'être de compagnie agréable. Oui d'accord, mais répare ta planche s'il te plaît. Hop là. Alors. Euh... Oh, c'est beau ça. Euh... Par là ? Ce truc-là ? Oui. Go ! Euh... Salut ta sœur. Ouais, go, go, mais... Attention aussi, hein. On va... On va laisser l'amulette ici. Hop ! Mais attention, hein. Personne ne vole l'amulette. Je saurais que c'est vous, hein. Bon. F5. Et on est parti. Qu'est-ce que c'est ? Ne pas entrer. Ah ! Ok, l'aile du musée. C'était bien là. Et ne pas entrer. Ne pas entrer. En raison d'un vol récent, personne ne doit entrer dans le musée sans la permission express du headmaster du principal. On est dans un collège. Le principal. Le grand chef. Ok. Si vous possédez une information qui pourrait aider à trouver le coupable, merci de voir le principal immédiatement. Ah, ouais. Il faudrait tout... Ok, ok. Est-ce qu'on ne pourrait pas pipoter un truc ou je ne sais pas quoi ? Les objets dans le musée sont des artefacts inestimables d'une grande signification historique. Et ne doivent pas être traités comme les objets de farce juvénile. Très bien. HM, Jeannette, cite. HM, c'est headmaster. Donc, on cherche Jeannette, cite. Très bien. Ben, ref5. Si on essaie de rentrer, il se passe quoi ? Hey ! Vous n'êtes pas supposé être ici ? Est-ce que vous n'avez pas lu le signe ? Sortez ! Ah ! Désolé, mauvaise porte. Je... Je cherchais des toilettes. Ah, ouais. Revenez ici à nouveau et j'appellerai les gardes. Ok. C'est qui qui a dit ça ? C'est en F9. Ok. Non, non, non. Désolé, mauvaise porte. Donc, dès qu'on rentre, il y a un garde à l'entrée. Il faut montrer pas de blanche ou quelque chose. Là ? Là, ok. C'est pas grave. On va quand même... Hum... Quand même... Hum... Je sais pas si je fais F9. Non. On cherche... Jeannette. Jeannette, jeanette, 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 dans une classe. Engager, enrôler, ok. Inscrire, peut-être ? Est-ce que c'est comme une nouvelle guilde ? Serait sympa, ça. Où est-ce que vous cherchez quelqu'un ? Ben, la principale Jeannette, jeanette, est en charge, ici, ouais. Après, il y a Absalon, nananana, 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 ils sont tous professeurs au collège. Théraillé, Sarlène, dirige la la tour de la bibliothèque et Théana Zann, c'est le scribe. Si vous cherchez à vous inscrire, vous voudrez trouver Marilu Sarjus. Ben, c'est bien. Repérer les lieux aussi et faire diversion. Repérer les lieux, faire diversion. On va fouiller un peu. A moins que ce soit repérer les lieux de dehors. Ben, ça coûte rien, ça. Attends. Il y a peut-être une faille dans un mur ou un bazar. Toujours l'amulette. Il y a pas une porte dérobée, tu sais, c'est pas moi. Un musée, ça aurait une réserve et on pourrait rentrer par là ou je sais pas quoi. qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, voilà. Ok. C'est quand même un modèle très, très cool. Ça ressemble à ce qu'on voit à Caldera, mais une évolution. J'aime toujours ces nouveaux bâtiments. Ah ! Regardez, là, on peut arriver là en se débrouillant un peu, niveau 1, on monte là. Sur le toit, hop. Oula. Les framerates. Ah si, ça va. Si, 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 si. Ah, d'ailleurs, j'ai commencé à recevoir les pièces pour le nouveau PC. Je vous tiendrai au courant. Il en manque quelques-unes et forcément, s'il en manque une, on peut pas faire le PC. C'est terrible. Euh... Donc ouais, il n'y a rien en fait. Je vois rien. Il n'y a pas... Peut-être que la principale est là-dedans. Si c'est une tour. Attends, ça ressemble à quoi ce bâtiment de loin ? Un peu. Ouais, voilà. Tac, 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 tac. Après, c'est moraux, donc c'est plus petit dehors que dedans. Et là-bas... oui, oui, d'accord. C'est la tour... tour... de la magicienne. Donc on revient dedans et on va essayer de monter, un truc comme ça ? Ouais. Duchesse Bredami Vainth, pardon. C'est la duchesse de Firewatch depuis 364. En 379, elle fonde. Je pense que c'est fondé, je vais pas vérifier. le collège de Firewatch dans un effort de faire grandir la ville par-delà à son rôle de tradition militaire. Même si elle a vécu jusqu'à la complétion du collège en 387, la duchesse a été tragiquement tuée en 398 en essayant de reprendre Nivalis. Les forces du conspirateur Tarnit Kha'zik de Coeur Ébène. Quelle histoire ! Quelle histoire ça aussi ! Ah, toi, t'es qui ? Marilus ! En quoi puis-je vous aider ? Euh... Ah, attends. T'es payant ton magie ? On l'a vu, c'est la dernière fois. 1500 balles. Ah, il y a un discount pour la guilde des mages de... un discount de 500 septimes. Le collège de Firewatch offre des sélections de cours multidisciplinaires tous enseignés par un estimé savant dans le domaine et on est dans l'année 427 à 28. Principes de l'alchimie. Professeur Tenid Liarum. Ah, et le discount de la guilde est disponible pour les principes de l'alchimie. Méthode archéologique. Professeur Odunia. géographie des provinces orientales. Professeur Sergius Antellius. Innovation dans la magie. Professeur Absolon. Avec le... Paris tourne pour la guilde des mages. L'histoire moderne de Morrowind. Ah bah là, c'est Jeannette. Ah, histoire moderne de Morrowind, c'est Jeannette. Intéressant ça. Si on s'engage, enfin si on s'inscrit là-dedans, peut-être que... Peut-être... J'avais pas vu à quel point elle regardait le fond de mon âme. Euh... Il y a peut-être un truc. Si on n'arrive pas à la trouver, ça deviendra une prof dans un cours et on pourra lui parler. Et... Je sais pas quoi. Philosophie de la pensée d'Honne-Mère, professeur Adriel Dan. Rhetorique et style oratoire, professeur marche à travers les ombres. Est-ce que ça fait genre un fondu au noir si on prend un truc ? Comment on fait ? Oui, Enroll, c'est ça. On retrouve les thèmes. La guilde des mages est toujours la bienvenue dans notre collège Yann-Miverse en tant que membre. Vous avez le droit à la ristourne. Ouais, à la bourse on va dire, ouais. Sur l'alchimie et les cours de magie. Sauf que nous, on voulait... je lui ai dit je vais changer d'avis. Histoire moderne. Qu'est-ce qui se passe si on fait histoire moderne ? Un choix judicieux, Yann-Miverse. Le professeur Jeannette Seat est la principale de cette institution et ses classes d'histoire sur ce pays complexe sont renommées même dans l'Ouest. Ouais, je connais cette expression même en français mais on me fait comprendre voilà que ce cours inclut une exploration particulièrement robuste des modes de la culture au tournant du siècle. Avant de vous rendre à la tour de... J'aimais ce mot en français de la bibliothèque pour vous présenter vous devez vous préparer avec une copie de une courte histoire une brève histoire de Morrowind écrite par Oh ! C'est une des autrices d'un des livres trop bien par la principale elle-même. Est-ce que vous voulez l'acheter ici ? Ah, il nous a déjà enlevé 1500 balles. Il nous a donné une clé et le journal a été mis à jour. Ah, on avance ! Et brève histoire de Morrow en tant que ça ? Brève histoire de l'Empire Brève histoire de Morrow Merci mon pote. Eh ben aller on va se fondre dans le décor et là il faut qu'on aille Librairie Tower Je suis un peu fatigué j'ai eu une journée tendue c'est-à-dire que réveiller tôt boulot machin truc commencer le nouveau Zelda c'est de la balle c'est de la balle on a commencé le nouveau Zelda avec Clémence c'est très 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 cool et je vais rien dire dessus ne vous inquiétez pas mais juste que c'est très cool et et donc voilà on a raccroché j'ai commencé le l'épisode un peu l'épisode de la fatigue mais ça va aller ça va aller vous allez peut-être l'entendre dans ma voix que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui truc alors bonjour c'est pas toi ah mais toi aussi oh je connais ce truc là c'est dans la quête principale oui oui je reconnais un peu ici ah sauf que là maintenant on vient en tant que voleur clac comment ça sur les licanthropies ouais alors ça doit être génial à lire texte nécromantique ah oui il y a des textes interdits ouais voilà toutes les requêtes pour accéder aux textes nécromantiques doivent être approuvées personnellement par la principale ouais l'étude de ce qu'il faut pas est interdite ok on va pas se concentrer là dessus je vais garder mon énergie de traduction pour les choses qui comptent en quoi puis-je vous aider elle est où euh attends c'est bien elle est où Jeanne mais oui toi toi on t'a sauvé la vie je crois qu'on lui a sauvé la vie à lui d'une manière ou d'une autre et lui il flotte d'accord le lit de porte vas-y on compte mais oui t'es bien sapé toi attends je te parle tout de suite c'est beau chez toi tu mets du tissu à côté de de lustre exprès pour que ça flambe ou ça me trigger ah attends un bureau avec du papier ouais donc de la soie de papillon tressé lassé plutôt alors madame ah je suppose que cette intrusion est de ma faute pour ne pas avoir fermé la porte est-ce que vous avez une question pour moi ah l'accès au musée attends quoi ça sert le cours quand est-ce qu'on a un cours attends voilà mais maintenant j'ai la visite gratuite c'est ça en fait qu'on a je me suis inscrit à l'histoire moderne de Morwin je peux maintenant recevoir le training de Jeannette et visiter librement la tour et accéder à elle c'est quoi il y a quoi là-bas une amulette de qualité bon mais ce coffre là il est de qualité ou pas hop là pas de petit profit bah écoute déjà ouais on parle de son livre le plus publié ok allez vous voulez accéder au musée pour quelle raison je suis avec la guilde des guerriers vous êtes là pour prendre la relève de votre compatriote n'est-ce pas très très bien j'ai la clé quelque part la voici et donc on a la clé du musée et on va pouvoir rentrer ah mais les mecs ils croient pas qu'on est dans la guilde des guerriers il faudrait qu'on s'engage dans la guilde des guerriers pour que ça avance ce que je comprends pas bien c'est le cours non mais y'a pas de cours en fait ah ouais ça veut des réponses ça veut même des nouvelles ah et on a pas l'amulette sur nous attends on va voir si on a pas le droit de rentrer maintenant ah j'ai la permission du principal gilet ne veut personne là-haut s'il vous plaît partez très bien ou alors faites moi partir merci pour votre coopération à qui je peux parler le mec qui l'évitait là c'était qui des nouvelles ne craignez rien alors je vais peut-être que me vaut ce plaisir voilà la duchesse machin ok vous en avez fini avec la clé encore ça ressemble à du Oblivion ça ah non ok ça ressemblait à un des screenshots d'Oblivion qu'on voyait en promo du jeu quoi attends on est là il y a Janet cours est-ce qu'il y a des toits ouais c'est vraiment une bibliothèque ok muséum peut-être il n'y a pas stone il n'y a pas stone il n'y a pas muséum oh là là on va chercher la stone on va chercher la stone partagez vos pensées ah mais attends qu'est-ce qu'il se passe si on entre en discrétion là on est en discrétion personne ils réagissent pas oh là ouais on peut le tenter ah on tente parce que le but c'est que de remettre le machin attends tac F5 avant de rentrer dedans avec en notre possession la pierre tant convoitée encore un F5 qui vient d'annuler l'autre c'était peut-être pas le move le plus malin hum ah l'anneau de de machin d'aversion au secours ça vient de faire ça sur nous on a l'anneau celui d'Azura qui fait vision nocturne toujours un plaisir donc on rentre on le lance voilà je vais le lancer régulièrement ah c'est là-haut pardon je ne suis pas là je suis miaou quoi bon puis lui oh la la gilet la perfection en argonien comment ça sale goleur calmez-vous est-ce que je peux pas tu vois péter l'urne oh je fais un F5 je suis un dingue qu'est-ce qu'on fait pas de diversion j'ai envie de lui parler mourrez fripouille ouais remettre la pierre oui votre journal a été mis à jour j'ai remis la pierre dans le musée du collège de Firewatch oh c'est Fitz Fitz qui va être contente super c'est beau et hop ni vu ni connu merci c'est un élève qui s'en va et bah voilà trop bien un petit déroulé de quête je me demande on aurait pu rentrer comme ça et être on a pas eu besoin de payer le cours et tout le bazar oh la la au moins on a tout vu bon là on a l'anneau d'aversion Caldera tout ça est-ce que la pierre de Septimia est de retour à sa place oui vous l'avez fait vous l'avez vraiment fait bien doué Yann Miver je dois bien dire que je ne pensais pas grand chose de vous quand nous quand vous ouais quand vous vous êtes montré pour la première fois dans mon petit dans ma petite planque Lumberge on va regarder tout Lumber Lumber Marché d'un palourd super ouais quand vous êtes rentré comme un palourd dans ma planque mais mais vous avez le palaisé et les mains habiles et les doigts habiles ça je ne peux plus le nier maintenant voici votre or vous l'avez mérité 1000 balles bon bah écoute ça coûtait 500 balles et c'est l'aventure du job écoutez je sais que vous avez faim de plus de travail mais les les travaux que j'obtiens maintenant sont de ne sont pas terribles je pense oui ils ne valent pas votre talent et Arum et Thiniel deviennent Zalou il faut bien que je partage l'or ah pourquoi n'allez-vous pas voir mes autres collègues autre part dans Morrowind parce qu'ils ont besoin de votre toussé d'expert dans votre toucher d'expert effeyer captain ventus au vieil bon art ou gordol le screen ver le scrivener on l'avait regardé je crois scrivener en plus oh là là mais c'est terrible de ne pas avoir de mémoire bon non mais le scribe on l'avait déjà regardé à Almastir oh j'ai envie d'aller à Almastir il faut aller au scribe qui boite et parler à Hadossi Biran ou Liran allez le scribe qui boite c'est parti Almastir c'est loin c'est loin c'est genre là c'est où c'est sur non c'est là voilà donc on va essayer de se balader quand même en bateau ah ou en guilde des mages attends oui il y a une guilde des mages ah j'ai quand même envie de faire un truc avec elle attends attends j'ai envie de monter en grade pour voir si quand on monte en grade elle nous donne de nouvelles choses salutations j'ai pas l'impression que ça marche comme ça dans cette guilde telle qu'elle est écrite dans cette version un peu bêta voilà mais on va voir elle peut pas nous faire monter en grade promotion ah si promotion voilà obs bandit captain et plus de petits boulots ok donc on peut aller jusqu'où jusqu'où on veut elle voudra pas ok 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 elle a peut-être plus de quête du tout faudrait que je fasse l'inventaire de ça mais je veux pas me spoiler alors bon honorable personne honorable personne on a pas l'amulette attends attends alors guilde pas n'importe laquelle celle des mages dans la grande place on suit je ne sais par où commencer par en bas voyager c'est toi qui nous fais voyager là bas je suis à votre service vas-y on va au vieux et elle m'astire et là c'est une spirale si je voilà donc le scribe qui boîte limping scribe il est là la vie suivez toujours la voie de la vertu un liran oh c'est là ok peut-être que je peux vous aider oui avec cette ville des mages parler au nordique qui est en bas à propos d'un copier un manuscrit oui oui allez parler au nordique voilà le mec a une cible sur le nez incroyable pour quelqu'un qui n'était pas d'ici hein Nerevine quand on pense que tout le monde vous adule alors que vous étiez hors la loi il est temps encore profitez-en qui sait combien de temps cela durera ah je vois prenez cette clé le scribe attend pardon monsieur pardon comment allez-vous t'es une bonne tête toi comment allez-vous bah ça va ah c'est rigolo ça bonjour ah ça peut être intéressant par ici combien de temps ça fait 36 minutes on fera une petite 1h20 un truc comme ça j'espère je vais pas non je veux pas des promotions je veux des jobs avant que je ne vous donne du travail j'aimerais partager un secret avec vous prenez cette clé crapaud vous pouvez l'ouvrir pour l'utiliser pour ouvrir la trappe dans cette pièce quand vous avez un prix sur votre tête et que vous cherchez un moyen de vous échapper de la ville un moyen sûr utiliser la trappe pour éviter l'attention inutile ah c'est bien c'est ces guildes là qui te qui sont pas juste un bar quoi il y a vraiment des des choses pensées pour les voleurs quoi ok je bois un petit coup pour garder ma voix donc quand vous êtes prêt pour un nouveau travail reparlez-moi swindle je veux que vous swindle des pèlerins de leur petite monnaie donc là ça va être peut-être la guilde on a eu la guilde des braqueurs là ça va peut-être traite la guilde des vols à la tire attention escroquer arnaquer rouler oh c'est peut-être à la gouaille qu'on va faire ça vous êtes nouveau ici alors j'ai un job facile pour vous allez trouver des pèlerins à l'amastia ici et check down some money from them oui soutirez-le de l'argent mais de façon secouez-les pour qu'il y ait des pièces qui tombent beaucoup d'entre eux restent dans la moitié basse de la ville beaucoup se restent à l'hôtel du passage où est-ce que d'être oui on a tous les moyens nécessaires mais essayez de ne pas trop attirer l'attention des ordinateurs quand vous aurez fini revenez ici avec tout ce que vous avez pu trouver en or si vous cherchez d'un conseil en plus parlez à Banjar Longface ou à Adosibiran au ici au scribe qui boîte voilà si vous voulez plus de conseils parlez-leur comment allez-vous Delphine c'est pas toi incroyable c'est une assistante ah elle vend des trucs ça prend un crochet de maître je te remercie beaucoup vous m'avez l'air capable de vous défendre comment allez-vous ah vous allez vouloir être brutal et plutôt direct intimider les pèlerins autant que vous pouvez avant de leur demander de l'or ouais non mais calme-toi on va pas la jouer comme ça on est pas des bêtes c'est qui je suis endothrène bienvenue vous êtes déjà presque une légende dans les environs parlez je vous prie Adossi notre porte est toujours comment allez-vous vous semblez très bien vous en tirer ça va mais je cherche Adossi je veux Adossi ah bah c'est toi allez-y j'écoute tremblement de Tendil bien sûr la plupart des pèlerins vous feront donc de quelques pièces par pitié si vous si ça vous démange de faire tomber de plus grosses sommes vous devrez leur mettre la pression prenez ce parchemin qu'il me reste de ma dernière visite à la guilde des mages si vous n'avez si vous n'êtes pas très bon avec les mots ça va les faire vous écouter si vous si vous connaissez d'autres magies démoralisantes ça va vous servir aussi j'ai pas envie d'être méchant avec les gens désolé mon pote mais on va aller à cette auberge et on va essayer de trouver de la thune que je te dise alors peut-être que c'est pour déclencher une autre quête les ordinateurs qui arrivent vers toi les ordinateurs d'ailleurs qui arrivent vers toi je veux pas ta chemise alors l'auberge du passage la partie basse de la ville ouais mon racton carrément la partie inférieure de la ville comment elle se compille cette ville ah bah ça va être là dedans en fait ouais elle est inférieure ok avez-vous besoin d'entraînement on peut pas ouais se pair avec elle on peut pas oula pas pas ici ça c'est un bar avec un gros vase donc là il y a un ordinateur ah ouais en fait comme je suis contre le temple vu que je suis le Nérivarine tout le monde ouais d'accord super l'ambiance le temple l'alchimiste l'enchanteur les appartements club les appartements ils sont où ces gens les pèlerins les pèlerins c'est le temple chanteur c'est bon de vous voir hmm intéressant ça ah sympa respiration aquatique sans dans le monde perso et ça ok des trucs d'enchanteur j'ai pas pilgrim pèlerinage pilgrimage spare comment allez-vous aujourd'hui je cherche un petit peu la baraque des ordinateurs prison la bibliothèque et il n'y a pas plus haut ok si on veut aller plus haut c'est par là la plaza il y a une chapelle privée ouais mais elle est privée donc donc la partie inférieure plutôt c'est devant là on est devant 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 assurément l'hôtel du crossing alors c'est quoi l'hôtel du crossing il m'a fait peur 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 dans les yeux hostels ouais c'est là qu'ils mettent la contrebande ok j'ai envie d'aller à l'est juste pour voir si on a tout vu sur le chemin ouais mais après on arrive dans une ville différente monastère tant de pèlerins en monastère mais bon oula le sanctuaire de la pierre de sang une pierre du chemin de cette enveloppe ouais de l'autre qui nous rappelle le devoir une fraction et une fois marché d'ouest en est dans ses pas on doit voyager pour recevoir sa bénédiction d'accord peut-être des pèlerinages comme ça plus de suite du vec on ne sait pas je suis pas là pour ça moi je suis là pour secouer des pèlerins ce n'est pas une expression ah ah l'hôtel en question alors ouais on va taper ah alors ça fait quoi en éloquence on en est où 80 80 en éloquence c'est pas mal eh bien on va faire quelque chose il faut les intimider alors paf ah ouais oh il ne voulait pas dire ça ouais bah t'as des sous d'accord on va prendre ça maintenant on est au niveau de moi vous êtes déjà donné de l'argent déjà ah sympa en fait c'est pour rire qu'on les intimide paf on a plus besoin de payer attendez on peut régler ça paisiblement cette somme c'est tout ce que j'ai je vous le jure maintenant vous allez me laisser tranquille mais oui mais t'inquiète pas je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps avec les gens tels que vous et là elle nous aime pas elle passe à 4 tout va bien tiens admiratif t'as de beaux yeux tu sais elle va nous attaquer ah ouais donc on a d'un seul coup un boost en éloquence et ça redescend ah c'est intéressant il parle de se noyer lui mais je comprends pas ce qu'il y a avant la maison des troubles suivez les vous vous noirez vous marchez peut-être sur le faux chemin mais vos pas sont faux nous vous regardons qu'est-ce que c'est que ça encore vous êtes là pour le pèlerinage ou juste pour le décor donc quoi qu'il en soit j'espère que ça va mieux que mon pèlerinage à moi waouh je suis venu ici pour ajouter à la dédication de mon grand-père dédication c'est quoi c'est une sorte de de pierre tombale ou un truc comme ça dévouement pour ajouter pour ajouter au dévouement la consécration bon ouais mais c'est une quête ça madame je suis pas là pour les quêtes pour les quêtes de l'almastière plus tard comme il n'y avait que deux pèlerins bonjour la nuit je suis oh que des bottes qui puent bon bah il va être content l'autre on a fait ce qu'il a dit spare change vite 50 balles est-ce qu'il y a d'autres mecs en robe trop d'argent dans les poches bon si on rentre là-dedans on va pas en trouver c'est pas la fête ah mais il y en a là 40 balles c'est pas la façon dont vous me regardez tiens donc si on peut quand même parler aux gens tant qu'ils sont un peu en robe et qu'ils ont pas à être à l'hôtel quoi j'arrive plus à faire des phrases il est tard là chez moi il est tard puis on a bien profité de Zelda avant perche ok 70 balles oh les ordres ordinateurs arrêtez vos conneries ne troulez pas la paix arrêtez vos dans la mesure du possible de sortir du droit chemin quoi il faut pas le faire devant les ordinateurs et j'avais je m'étais pas dit que ça allait marcher ce script tu vois génial bon ça fait 5 gars on va lui donner 1000 balles tu vois on va arrêter d'embêter les gens tout ce qu'on veut c'est progresser dans la guilde pas embêter les gens hop et on a vu le principe et c'est du vrai roleplay d'une guilde un petit peu bonjour 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 un petit peu ça me rend à la elle quoi est-ce que vous en avez fini ? bah oui ah vos talents m'impressionnent essayez d'être plus prudent la prochaine fois oui la guilde marche sur des oeufs ici à le mastir et on a pas besoin de l'attention des ordinateurs mais le d'accord le ce que vous avez le montant d'argent que vous avez ramené a justifié le risque prenez votre part que vous voulez discuter de plus de travail il nous donne de 222 hum l'un de nos clients veut qu'on vole une lance drug l'un de nos clients veut une lance drug j'ai entendu que falluera en davel un drill master c'est quoi un drill master ? master master of the drill je sais pas qui tu es un instructeur un instructeur indori la retraite on a toujours une chez elle elle vit au nord ceux qui comprendront pourquoi j'ai du mal comprendront pourquoi j'ai du mal elle vit donc au nord du canton dans un petit appartement à l'étage second ok euh et elle s'appelle comment ta meuf ? falura falura rappelle-toi parce que moi je m'en rappellerai pas ah ah falura si je t'oublie elle est là oh ben 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 mais comme il comme je m'émerveille plus mais je devrais regardez ce qu'on est en train de faire là on a attendez s'il vous plaît on est en train de jouer une sorte de Morrowind 2 avec des mecs qui nous ont tout fait ça gratuitement les quêtes les machins les petits scripts l'ordinateur qui te repère que tu te dis bah attends dans Morrow c'est possible ça ? et oui il réagit à un dialogue avec un autre mec à qui t'as fait une action et lui prendre du fric machin on va de ville en ville on a on a tout ça on se rend plus compte c'est fantastique quand même on est au 24ème épisode il y a des endroits on n'a pas du tout vu tout ça c'est quoi ça ? personne le sait cette île là c'est pas Nécrom on n'a pas fait tout Nécrom ben voilà quoi non non il faut quand même se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre on prend les choses pour acquises quand on s'habitue mais c'est quand même complètement dingue ah oui d'accord je me suis dit pourquoi elle est pas là ? mais je suis voleur en fait c'est une lance mais autrement c'est des bottes de quoi ? des bottes en os de Shusei natif hop là tu vois j'aurais bien aimé qu'elle rentre qu'elle dise quoi ? mais qu'est-ce que tu fais chez moi ? là je suis pas sûr que ce soit possible dans mon room mais avec un script tu la fais réapparaître derrière la porte quand tu appuies sur la lance c'est faisable donc encore une guilde assez classique on a vraiment commencé par le truc d'Andothraen qui était fantastique oui et voilà c'est exactement ce que je voulais voici votre part j'ai d'autres boulots pour vous ouais vas-y ça fait une autre Flavius Celto un autre membre de la guilde est revenu de sa mission de contrebande il a navigué le scuma de la guilde depuis tir ouais le long de la rivière tir ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui je veux que vous découvriez ce qui s'est passé ce qui est arrivé plutôt ce qu'il est devenu ouais le meilleur moyen ce sera encore de suivre sa route direction directement vers le sud le long de la rivière s'il s'est craché ça s'est peut-être arrivé sur une île le long de la Tyre comme le long de la Seine le long de le long de le long de la Deule à l'île voilà je connais si peu de nombre de rivière je suis crevé la Loire voilà ou sur la la rive ouest si vous trouvez une trace de lui ramenez-moi des news aussi vite que possible et bien ça je peux le faire rapidement comme ça ah mais attends j'ai pas demandé aux gens parce qu'aller chercher une lance il n'y avait pas besoin de demander mais si les gens du village de Idathren les gens du village d'Idathren ont certainement vu Flavius il a navigué par là sinon c'est qu'il n'est pas arrivé jusque là il l'a vu Idathren Flavius a toujours été loyal envers la guilde il n'a aucune chance pour qu'il ait volé notre marchandise quelque chose de terrible a dû lui arriver j'en ai bien peur soit il a été tué soit il s'est craché soit il s'est noyé elle m'a fait peur ah mais la tire c'est d'accord les guildes des voleurs quoi qui t'envoient là dedans est-ce que on ferait pas ça en l'évitant et on appellerait ça du vol à la tire c'est bon de rire un petit drug il n'y a plus de drug dites non les jeunes oh c'est beau c'est loin mais c'est beau enfin bref il y a des mods ils seraient fiers de faire un almastir et des quêtes dedans et ce serait très très bien déjà tu dirais ok super belle ville c'est beau comme un camion merci beaucoup et là c'est juste une fraction du truc on connait pas ce petit village ah il est là donc on va aller voir si les autochtones ont entendu parler de notre copain on regarde un peu s'il n'y a pas de de d'épas oh oh ah mon pauvre bonhomme des fioles vides on va les prendre quand même j'entends un groupe de groupe amasser un petit crabe on va fouiller autour c'est quoi là-dedans oh là là on connait ? on connait pas on va être un peu sombre là pour youtube malheureusement oh mais ça continue mon dieu qu'est-ce qu'ils foutent là ? pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nombreux ? pourquoi il y a des tables ? qu'est-ce que c'est que cet endroit maudit encore ? ça va toi ? on peut les calmer il n'y a pas calme dans attend ah oui il n'y a pas calme apaisement apaisement de créatures essaye de parler au gros crabe c'est le but c'est vous on va être crabe d'une grande taille d'une taille inhabituelle c'est juste un délire qu'ils se sont les mecs j'ai pas envie de vous tuer vous êtes tous mignons oh là là anode d'aversion ah non j'ai une autre idée on va voir déjà l'anode d'aversion mais on pourra peut-être se téléporter voilà merci oh pardon voilà il y a un petit peu encore s'il n'y a pas un sanctuaire des gros crabes mais si vos exploits vous précèdent j'ai entendu de grandes choses à votre sujet alors wow c'est parti bon bah l'épisode s'appellera le roi des crabes peut-être on ne vous reconnait pas ici vous qui marchez sur la terre bienvenue à la cour de Rabaiwa Rabaiwa Ya Rabaiya vous vous tenez devant le roi du lac que que venez-vous faire ici avant je n'étais qu'un simple citoyen du nom d'Alvure Maril un éclaireur et un pêcheur de perles les gens de mon village m'ont chassé j'ai oublié pourquoi dans mon chagrin j'ai plongé plus profond que je ne l'avais jamais fait en espérant me noyer mais les crabes des vases ne m'ont pas laissé mourir ils m'ont trouvé ils m'ont ramené dans cette grotte ils m'ont construit ce trône avec des cailloux et du bois flotté et ils m'ont couronné roi le roi du lac ah super ou alors c'est tout à fait impressionnant votre majesté ou alors vous êtes fou c'est tout à fait impressionnant votre majesté vous me flattez à terrien peut-être un peu trop les crabes des vases sont mes sujets loyaux et bien aimés ils me ramènent des nouvelles de la surface parfois ils me ramènent des trésors et je pourrais vous vendre ces trésors si vous avez de l'argent mais mais qui es-tu je t'aime bien toi alors j'aurais bien aimé que ce soit tu vois à thème mais c'est fantastique déjà je peux pas te vendre un truc moi tu veux pas un potion de lévitation nulle allez salut on est copains maintenant ah et quand on dit ouais d'accord il dit continuer c'est tout à fait impressionnant ok et pour le multivers on va lui dire qu'il est fou est-ce que les crabes des vases couronneraient quelqu'un de fou hein et bah je ne crois pas et ça ça c'est un parable ah je me suis tombé de toucher F10 ouais ça ça dit tout ce que ça fait d'accord donc F9 je veux pas traiter sa majesté de folle c'était le roi des crabes et c'est pour ça que voilà c'est pour ceux qui se demandent mais pourquoi le roi des crabes il a que il est zinzin et bien non et tu vois je parlais de la chance qu'on a de faire ce truc là et pas pas genre ouais les super machin machin non c'est super temreal rebuilt et et là on tombe sur un truc farfelu juste parce qu'on a plongé à un endroit où un mec il a mis ça combien de personnes l'ont vu tu vois moi j'y trouve une certaine poésie je comprends qu'on puisse vouloir faire des trucs bien même si c'est pas vu par beaucoup de gens des choses où on se fout pas de la gueule du monde et où on trouve un certain petit grain de folie voilà je pense que ça me touche cette poésie rappel j'aime bien faire rappel en sautant j'ai beaucoup entendu parler de vous avez-vous besoin vous avez trouvé le vieux Flavius mort une perte pour ses frères voleurs une perte ah pardon la perte d'un frère voleur c'est toujours un grand chagrin prenez 7 or pour vos efforts crapaud si j'en crois ce que vous dites l'endroit de sa mort est près de l'Anoek ah je n'ai aucun doute que ce soit la Kamonatong qui l'ait abattu et qui est volé à la Skouma un jour nous aurons notre revanche sur eux et j'ai d'autres travaux pour vous allez un petit dernier j'ai entendu des rumeurs d'un groupe rival de contrebandiers qui ont acquéri des pots de punavit un gang de contrebandiers rival mené par un certain Hernan Karstain a obtenu 5 pots de punavit cette substance est illégale et donc chère pour un non-indoril je veux que vous alliez dans leur planque et que vous preniez ce qu'ils ont elle est dans la grotte m'habite c'est moi et je n'invente rien je suis trop fatigué pour ça je suis trop fatigué pour passer du roi des crabes à la grotte m'habite j'en peux plus putain oh je suis au bout du roule excusez-moi j'ai un petit craquage ah non enfin ça fait 20h que je suis de boue j'en peux plus je suis trop bossé aujourd'hui allez alors suivez la rivière tir évidemment vers le nord passer la ruine d'Aedric d'Adrum Nibibi et tenez-vous sur la côte est il y aura une grotte dans la partie nord d'une petite île juste au sud de Femsitul c'est difficile à manquer tu m'étonnes je m'avais l'air capable de vous défendre alors hop non non faut pas que je laisse mon cerveau partir dans ces blagues là allez ouais donc ça c'est Adrum Nibibi Adrum Nibibi c'est par là qu'on partait en oblivion si je me souviens bien si je me souviens bien c'est la fin de la saison première je peux vérifier ça vite fait je sais plus ouais 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 attends je sais plus trop ce que c'était je me souviens d'une meuf qui nous envoyait en oblivion mais je dois le pouvoir de la vitesse c'est ce qui me manque le plus dans les autres BES modernes en fait c'est le déplacement le plus non 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 je connais pas trop en fait je ne sais plus ce qu'il y avait ici mais il y avait un truc ok on va au nord une grotte une petite île là il y a un bateau et la voilà et donc ouais il faut prendre ce qu'ils ont donc on va on va faire attention je vais pas prononcer le nom de cette grotte je suis désolé ce serait une porte ouverte une glissade bonjour 4 elle est où la 5ème merci bonjour mer non argent facile hein celle là c'est sûr de toi t'arrives pas à me toucher vraiment sûr balaise ah oui puis je t'ai pas dit quand tu me touches je perds pas de vie je reprends la vie que tu me fais perdre vite que tu recharges ton arbalète j'ai bien aimé ce petit cri j'ai vu un truc non c'est pas une grande grotte hein quoique on pourrait plonger qu'est-ce qu'on va trouver au fond de cette grotte alors ne vous censurez pas dans les commentaires et dites nous ce que vous avez pensé de la grotte évidemment et de cette quête donc il était un peu tu vois bon un peu courte peut-être ça manquait un peu de saveur oh là là mais ils sont tous énervés est-ce que je m'énerve allez salut les gars oui oui et ben rappel est-ce qu'au nord on peut pas taper une ville pour faire une jonction un peu je crois qu'on va finir là dessus de toute façon pas le bon endroit du tout ok genre quoi ça 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 c'est un gros champignon tôt au nord comme ça on atterrit attention à Femzatul voilà très bien ils se sont donné du mal pour faire un petit endroit sympa c'est beau donc rappel rappel et fin d'épisode ouais j'ai la voix qui fait blicard punavite eh mais laissez-moi voir ça oui ce c'est du vrai punavite bon boulot crapaud des clients de notre banque de l'ouest vont payer cher pour ça voici votre part en avance si vous êtes prêts pour d'autres travaux laissez-moi je moi 600 balles et ben merci mon pote merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout prenez soin de vous et à la prochaine salut salut